Générique Bonjour à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Les Toupiles, 18h, une édition un petit peu particulière. Restez avec nous, on parle formation. Générique Et on parle surtout enseignement agricole public avec une invitée sur le plateau de Grand Lille TV. C'est Monique Klaisse. Monique Klaisse, bonjour, bienvenue sur notre plateau. Alors vous êtes directrice du CFA agricole public du Nord. Bonjour Madame Klaisse, bienvenue. Bonjour. Alors tout de suite, juste avant de parler du CFA agricole, je vous propose de faire un petit zoom sur le lycée Horticole de l'Homme. C'est la troisième fois que le lycée est sollicité par la CCI Grand Lille pour réaliser la décoration florale et installer une scène paysagère pour la nuit de l'Orientation qui se déroule demain à la CCI Grand Lille à partir de 16h jusqu'à 22h. C'est notre partenaire. Justement, je vous propose de voir un petit sujet proposé par Adélaïde Bollard donc sur le lycée Horticole de l'Homme. Là on a 2m50. Dernière directive, derniers ajustements. Le croquis est fini. Pour la troisième fois, le lycée Horticole de l'Homme a été sollicité par la CCI Grand Lille. Dans le cadre de la nuit de l'Orientation, les élèves réalisent une scène paysagère et la décoration florale. Un moyen de faire valoir les compétences de ces élèves. Ce qui va ressortir, c'est leur côté artistique, leur côté finition. C'est vraiment essayer d'avoir quelque chose de peaufiné, de bien fait. C'est intéressant pour nous et c'est passionnant aussi bien pour les élèves comme pour nous. C'est vraiment quelque chose de super enrichissant. Ces élèves de bac professionnel aménagement paysager participeront à l'installation de la création. En alternance entre l'école et l'entreprise, ils intègrent connaissances théoriques et pratiques en même temps. Un enseignement complet qui semble leur convenir. Ça nous permet de ne pas rester à 24 à l'école et de pouvoir un peu découvrir le terrain. On apprend beaucoup plus de choses facilement sur le terrain qu'en restant toujours à l'école. Le métier m'attire et la formation m'attire. Par son côté, ouvert sur la nature. 270 élèves, 200 apprentis, le lycée horticole de l'homme est intégré dans son territoire avec un accès direct au métro. Bac professionnel, apprentissage, BTS ou encore formation continue. L'établissement dispose d'une offre très large, au plus près de la nature. L'établissement se trouve dans un grand parc arboré qui n'est rien d'autre en réalité qu'un support pédagogique pour nos formations en aménagement. L'aménagement paysager, l'environnement, la gestion d'espaces verts, des enjeux nouveaux pour les villes et les entreprises, des secteurs qui recrutent. Voilà, c'était donc un sujet de Adelaide Bollard. Nous avons avec nous sur notre plateau Monique Claes qui est la directrice du CFA agricole publique du Nord pour nous parler justement formation puisque vous le savez, c'est la période, si vous pensez à votre avenir, c'est la période pour savoir un petit peu ce que vous avez envie de faire et surtout prendre contact avec les professionnels. Vous êtes donc venue pour nous parler, donc Monique, un petit peu justement du CFA agricole et de ce domaine, l'agriculture qui, c'est vrai, a tendance à avoir quelques idées reçues. Quelles sont-elles déjà ces idées reçues ? Puis vous, vous combattez contre ça, si on peut dire. Tout à fait. Les idées reçues, c'est que dans l'enseignement agricole, on ne fait que de l'agriculture. On est agricolo et on fait de l'élevage, on fait de la production agricole. Alors certes, c'est vrai, mais l'enseignement agricole aujourd'hui a quand même une vocation d'être proche de la nature, de l'environnement. On dispense des formations qui vont se tourner aussi vers l'agroalimentaire, la forêt. Donc tout ce qui touche à la nature et la défense aussi du métier de l'agriculteur, bien sûr. Et est-ce que c'est un... Est-ce que c'est vrai qu'on se renseigne quand même sur les secteurs qui recrutent ? Est-ce que justement l'agricole, enfin tout ce côté nature, comme vous le disiez, c'est un secteur qui est intéressant pour les jeunes, mais pas seulement ? Est-ce qu'on peut se réorienter dans ce domaine ? Alors pour l'insertion professionnelle des jeunes, il y a des secteurs qui portent mieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, les secteurs nature sont encore un peu sous-développés. Et la crise a ralenti malheureusement le développement de ces métiers. Mais comme on a aussi des formations sur l'agroalimentaire, par exemple le commerce, ou des formations sur la fleuristerie, ou aussi des formations type éducation nationale, il y a quand même un taux d'insertion qui est intéressant. Mais ce qui est surtout très intéressant aussi, c'est que dans nos établissements, nous accueillons aussi des formations pour adultes. Donc les formations pour adultes permettent des reconversions, justement, pour des gens soit en difficulté type chômage, soit sur des volontés de reconversion. Et du coup, quels sont les profils de ces personnes, de ces adultes ? Tous les profils peuvent se réorienter ? Alors tous les profils peuvent se réorienter. Bon, bien souvent, on a quand même des demandeurs d'emploi. Il faut quand même être cohérent. Mais aussi certaines personnes qui veulent réorganiser leur vie, qui veulent changer de métier. D'accord. Et est-ce qu'il faut du coup des qualités un petit peu particulières ? Ou justement ces formations... Non, la motivation est quand même très importante, puisque généralement ils peuvent passer d'un métier complètement différent à un métier proche de la nature. D'accord. Et comment ça se passe ? Alors justement, si des adultes nous écoutent, s'ils ont envie de se réorienter dans ces domaines que l'on vient d'évoquer, comment ça se passe ? Il faut venir demain, la nuit de l'orientation ? Comment ça doit se publier ? Alors la nuit de l'orientation est peut-être plus en direction des jeunes, peut-être moins en direction des adultes. Mais pour les adultes, il y a les centres de formation professionnels. Pour adultes, il faut regarder sur Internet. On va trouver les sites Internet ou téléphoner dans les lycées agricoles et on leur donnera les coordonnées. Donc la nuit de l'orientation, elle est plutôt à direction effectivement des jeunes. D'autant plus que cette année, le salon des métiers n'aura pas lieu. Donc on attend une forte influence à cette nuit de l'orientation. D'accord. Très bien. Merci beaucoup Madame Monique Claes, directrice du CFA agricole publique du Nord, d'avoir été sur notre antenne. On rappelle donc l'information, l'actualité, c'est la nuit de l'orientation. On le disait ensemble, demain à la CCI Grand Lille, à partir de 16h. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve tout de suite. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501